Musique Vous vous en souviendrez sans doute en 2020, en février 2020, dans le 21e numéro de la deuxième saison de Tram en commun, on avait suivi des enfants en visite à l'espace tram à la découverte de ce nouveau projet de mobilité pour Liège. On avait aussi été à la rencontre d'autres enfants à l'école de la place Vieille-Montagne. Ils travaillaient sur le tram qui desservira demain leur quartier. Eh bien, le tram et les enfants, il va encore en être question dans ce tram en commun. Bonjour et bienvenue dans ce musée des transports en commun où nous sommes déjà venus et cette maquette du tram où nous nous sommes déjà retrouvés également. On va aujourd'hui parler des enfants encore et des enseignants. On va vous parler d'un dossier pédagogique consacré au tram et aux nouvelles mobilités. Il est désormais disponible. Ça va être le sujet de cette émission, un dossier pédagogique signé par le musée des transports en commun des Wallonie avec le partenariat du TEC. On trouvait vraiment important de développer un outil pédagogique destiné aux enseignants et qui permet soit de préparer la visite du musée de l'exposition Amstram-Gramme, soit de la prolonger éventuellement en classe. Donc la méthode qui a été utilisée pour le développer, c'est de favoriser la participation, de faire appel à l'intelligence collective et aussi de partir du vécu vraiment des enfants pour justement travailler ce type de contenu-là. Alors les thématiques qui sont abordées, il y en a six. Il y a six séquences vraiment didactiques. La première traite des moyens de transport en ville, comment on se déplace en ville en général. La deuxième essaye de voir si on peut se déplacer autrement en ville qu'en voiture. La troisième traite de l'écomobilité. Elle s'appelle l'écomobilité ou la mobilité durable en question, pour savoir un petit peu ce que c'est que cette écomobilité. Ensuite, on va traiter vraiment plus spécifiquement du tram en ville. Pourquoi le retour du tram à Liège ? La cinquième séquence va traiter du tram comme outil de transformation de la ville. Et enfin, la séquence six va traiter de la manière dont on peut se comporter le mieux possible, justement, en utilisant les transports en commun, ce qui est toujours utile, évidemment, à apprendre aussi aux jeunes. Donc, on a des objectifs d'apprentissage pour chaque séquence qui sont bien détaillés. Il y a d'ailleurs un tableau où on peut très facilement voir effectivement à quel socle de compétences, à quelles compétences particulières on se rapporte. Et évidemment, principalement, on va aller vers des compétences en études du milieu, en histoire-géographie ou aussi en français. Alors, idéalement, il est prévu pour les 10-14 ans, donc les dernières années du primaire et les premières années du secondaire. Mais on peut très facilement adapter certaines séquences pédagogiques à des enfants plus jeunes. Voilà, tels que ceux qui sont en visite pour le moment. Tels que ceux qui sont en visite pour le moment. On avait envie que les enseignants puissent vraiment trouver tout le matériel nécessaire pour pouvoir exploiter ces séquences en classe. Ils vont trouver des images, ils vont trouver des questionnaires, ils vont trouver des liens aussi vers, par exemple, des vidéos, vers d'autres dossiers pédagogiques pour compléter l'apprentissage. Et donc, tout ça leur permettra effectivement de faire les séquences en classe très facilement. Il n'y a presque pas besoin de chercher quoi que ce soit, ils auront tout sous la main. Voilà, des enfants, il en sera encore question le 16 octobre prochain. Ce sera au Val-Benoît à Liège, ce sera aussi la première d'une série de fêtes des stations. C'est le premier événement d'une série qui a un petit peu été retardée par les circonstances. Et on a décidé de se déplacer le long du tracé pour poser notre station mobile avec de l'info, de l'image, du son, de la lumière, pour que les gens puissent participer à ce que j'appellerais une fête de quartier. Et la première étape, ce sera au Val-Benoît ? Voilà. Ça va durer de 11 heures à 20 heures maximum. Il y aura essentiellement la station mobile avec tout le matériel, les visuels, pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur le chantier, répondre à des questions, mais aussi montrer le film en 3D qui va être terminé à ce moment-là. Sinon, c'est plutôt orienté enfant et famille. Donc on va inviter toute une série d'animations, d'animateurs pour égayer cette journée, avec aussi une petite touche sucrée puisqu'il y aura des food trucks avec des gougouilles, pour dire des choses comme ça. Il y aura aussi de la magie. Et il y aura un événement en fin de journée auquel on voudrait associer les enfants. Et l'idée, c'est d'atteindre au moins 300 enfants qui viendraient participer à un spectacle d'une demi-heure environ, qu'on construirait avec eux. Donc ils seront acteurs de ce spectacle. Alors je ne vais pas révéler exactement ce dont il s'agit, mais ça va être très beau, ça va être inédit à Liège. Il y aura du chant et de la lumière. Et voilà pour ce tram en commun consacré aux enfants et aux enseignants, les enfants qui sont les usagers de demain et d'après-demain, et sans doute des acteurs de nouvelle mobilité. On va se retrouver, comme de coutume, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tram en commun. À la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada